Alors, Norbert a commencé son discours en disant qu'il suivait d'autres conférenciers, avec déjà peut-être un risque de redite, que devrais-je dire de mon côté, qui passe après lui, puis j'ai une petite pensée pour vous également Romain, je ne connais pas bien votre intervention, mais j'espère qu'on va se coordonner plus ou moins bien. Et puis aussi, moi, je suis quand même des conférenciers qui sont confirmés dans leur pratique, bien établis, donc autant vous dire que j'ai un petit peu de challenge ici à relever. Et enfin, je dois vous faire une confidence également, je suis relativement nouveau dans le secteur de l'assurance. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est un secteur que je découvre, donc je vois des choses peut-être que vous ne voyez plus, c'est que c'est un secteur extrêmement dynamique, créatif, innovant. Donc, je suis absolument ravi. Je ne le savais pas, mais non, donc je ne sais pas si vous le gardez pour vous, si c'est un petit secret pour vous, mais ça fait maintenant moins d'un an que je suis dans ce secteur-là et je suis toujours en phase de découverte et je pense que ça va durer encore un petit moment. Alors, si on reprend un peu ces éléments, donc des conférenciers prestigieux qui me précèdent, j'arrive en dernière position et sur un secteur relativement nouveau, vous êtes en droit de vous dire, le pauvre, comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Je remercie beaucoup la ROAM de m'avoir donné carte blanche parce que c'est comme ça que je vais m'en sortir. Je vous rassure tout de suite, je vais bien m'en sortir. Simplement, je ne vous donnerai pas de statistiques. Je n'ai pas d'élément historique à partager avec vous. Je ne suis pas venu avec un robot, même si j'ai apprécié votre robot. Je vais plutôt vous dire ce que moi, je vis depuis dix ans parce que ça fait dix ans maintenant que je suis dans la formation professionnelle. Ça fait dix ans que je vois les évolutions arriver. Ça fait dix ans que ces questions-là, aujourd'hui, ça s'appelle le digital. Avant, ça s'appelait autrement. Ça fait donc dix ans que je les vis au quotidien. Lorsque je suis arrivé dans le domaine de la formation professionnelle, mes premiers enjeux étaient déjà une formation diplômante en e-learning et puis une offre e-learning. On ne parlait pas encore de digital et même de vous à moi, j'entendais encore parler d'enseignement à distance, le célèbre EAD. Je pense que vous le trouverez nulle part maintenant dans les différentes communications ou dans les différentes études sur la formation et le digital. Donc, j'ai cheminé pendant dix ans sur cette thématique-là jusqu'à aujourd'hui où j'ai la chance d'occuper pour l'Institut de formation des professionnels de l'assurance le poste de directeur de digital. Comme le titre l'indique, en fait, j'ai une passion, c'est l'humain. Et c'est l'humain sur le titre de la conférence, digital et humain. Moi, c'est sur l'humain que je voudrais parler pendant les quelques minutes qui me sont consacrées. Sur cet humain pris d'une manière générale, il y en a une partie qui m'intéresse tout particulièrement parce que cela fait effectivement maintenant très longtemps que c'est mon interlocuteur privilégié qui est le responsable formation. Le responsable formation que je vais prendre dans une acceptation un peu large qui peut être un métier. Et c'est un métier d'ailleurs qui se structure de plus en plus. Il y a encore quelques temps, il s'agissait d'une simple option dans le cadre généralement d'une licence dédiée aux responsables humaines. Aujourd'hui, c'est souvent un master 2, un master professionnel 2, ou alors je vais l'adresser également à la fonction qui, à ce moment-là, est assumée généralement par un responsable des ressources humaines. Donc, lorsqu'on parle de l'impact du digital sur les besoins en formation, moi, je voudrais vraiment me centrer sur qu'est-ce que ça veut dire pour un responsable formation. À quoi est-ce qu'il est confronté ? Quels sont ses enjeux ? On pourrait l'aborder de deux façons. La première façon de le faire, ce serait de dire qu'avec le digital, il y a toute une ribambelle de nouveaux métiers qui arrivent. Alors, je vais m'inscrire complètement dans la ligne de ce qu'a dit Norbert. Il s'agit le plus souvent d'extensions de métiers qui existaient déjà. Par exemple, le webmarketeur est un marketeur qui a pris la notion du digital et qui en a fait maintenant un nouvel intitulé de poste. Le célèbre CDO, le Chief Digital Officer, c'est simplement un directeur de projet qui se sert du digital pour faire du management de transition, en tout cas, changer des pratiques. Nous avons, alors, on pourrait parler du data scientist, on en a parlé la semaine dernière avec Norbert. Je pense qu'il y a débat. Est-ce que c'est un statisticien qui a évolué ? Est-ce que c'est un nouveau métier ? On pourrait en parler. C'est vrai que les nouveaux métiers, en tant que tels, appartenant au digital, sont relativement restreints. Lorsque je cherche, peut-être les community managers, on a du mal à leur trouver une racine. Tout ce qui est sur la gestion de trafic en ligne aussi, pourquoi pas ? Ces métiers, pour le responsable de formation, ne posent absolument aucune difficulté. Si jamais vous souhaitez devenir data scientist ou architecte des systèmes d'information ou vous reconvertir dans le web marketing, il suffira de chercher sur Google et là, vous verrez un ensemble de parcours de formation qui sont courts, qui sont longs, qui délivrent des certifications ou non et avec, à la clé, un certain nombre d'organismes qui vont pouvoir vous présenter différents programmes vous permettant de répondre à ces besoins. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'enjeu pour le responsable de formation. Cependant, si on prend, et je vais m'inscrire dans la lignée de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, le digital est bien comme un ensemble de nouveaux usages, de nouveaux savoirs qui viennent imprégner notre quotidien. Quotidien en entreprise ou hors entreprise, peu importe, mais qui est présent ? Si je me ressente sur l'entreprise, c'est par exemple un ERP dans lequel vous alimentez une partie du process. C'est par exemple l'habitude que vous avez prise de consulter vos mails sur votre téléphone portable, sachant que le téléphone portable est souvent le vôtre et non pas celui que l'entreprise vous a confié. C'est par exemple l'introduction d'une messagerie instantanée, souvent en entreprise, on utilise Skype entreprise par exemple, pour pouvoir mener des réunions en visioconférence. Si je prends le digital sur cet aspect-là, nous avons un ensemble de nouveaux usages qui vont impacter significativement notre façon de travailler ensemble, notre façon de manifester nos attentes vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos prestataires et vis-à-vis de nos clients, mais également notre façon de voir ensemble quelle est la meilleure façon de conduire son activité professionnelle et de répondre aux attentes de l'entreprise. En cela, je vais m'inscrire, et c'est pour ça que je vais peut-être passer assez rapidement, complètement dans ce qui a été dit précédemment, à savoir que le digital est l'occasion d'une révolution culturelle et non technologie. Ici, la partie technologie, une application, un téléphone ou un smartphone plus exactement, etc. ne nous intéresse pas ou que peu. Ici, on va plutôt effectivement aborder le digital comme une nouvelle culture qui arrive dans l'entreprise. Une culture, je vais prendre une définition assez rapide, on ne va pas non plus rentrer dans des débats trop compliqués sur qu'est-ce qu'une culture. Une culture, en fait, c'est un ensemble de valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important et un ensemble de pratiques qui sont liées sur ces valeurs. Celles-ci doivent être partagées pour qu'elles puissent être reconnues comme un socle culturel important. Alors là aussi, pas une coordination incroyable en amont, mais on voit qu'on se recoupe, donc on est sur plutôt quelque chose qui est stabilisé. Je ne sais pas si la répétition est un élément majeur en formation. En tout cas, ici, j'espère qu'elle a des vertus. Sur les valeurs culturelles, nous avons la coopération. La coopération, vous connaissez tous Wikipédia, qui en est l'illustration même dans le cadre d'une vie professionnelle ou non, mais l'exemple que je citais, par exemple, sur le RP, dans l'entreprise, et ici l'entreprise, le prisme qui m'intéresse, la coopération, c'est effectivement le fait d'alimenter un process qui nous dépasse amplement. C'est le fait de travailler sur des fichiers partagés. Nous avons également la transparence. Alors la transparence, c'est étroitement lié à la liberté d'expression. Je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, peut-être, chez Jamel. Donc la transparence signifie en entreprise, en fait, l'importance qu'on va donner aux collaborateurs de pouvoir manifester leur opinion. Ça peut être à travers les réseaux sociaux d'entreprises qui ont foisonné, on en parle beaucoup moins actuellement, mais qui ont foisonné il y a quelque temps. Ça peut être également la prise en compte, et ça, c'est un point important, du client. Le client est devenu au centre des soucis, au centre des besoins, de l'écoute, je veux dire, de l'entreprise. Et on rejoint un peu ce qui a été dit jusqu'auparavant avec cette volonté de travailler sur la demande et pas tant sur l'offre. La liberté d'expression, le fait de tout ce qui est cadré, la parole, devient quelque chose d'assez symptomatique. Les réseaux sociaux nous permettent de parler amplement. Nous avons eu, il y a quelque temps, en entreprise, des chartes informatiques. Nous voyons apparaître de plus en plus des chartes digitales. Celles-ci s'appuient sur les chartes informatiques, mais elles ne sont pas informatiques. La charte informatique vise à réguler, en fait, la pratique d'un outil technologique. J'ai un ordinateur. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire avec mon téléphone portable ? Si mon entreprise me le donne, eh bien, je reconnais que je ne vais pas aller à la piscine avec, etc., etc. La charte digitale, elle, qui est un élément nouveau, répond aux besoins de l'entreprise de cadrer un peu cette liberté d'expression. Je suis sur LinkedIn. On parlait de LinkedIn tout à l'heure, mais on pourrait parler de tous d'autres réseaux sociaux. Je m'affiche sur LinkedIn et je porte la marque de mon entreprise. Comment est-ce que l'entreprise va chercher à réguler, à cadrer un petit peu cette dimension-là ? Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je ne peux pas dire à propos de mon entreprise ? Et enfin, c'est un terme qui est, moi, je trouve plutôt joli. Pour le coup, on n'en a pas beaucoup. La désintermédiation, qu'on voit aussi bien à l'intérieur de l'entreprise, le fait de pouvoir accéder le plus rapidement possible avec le moins d'intermédiaires à différentes strates de l'entreprise, mais qu'on voit également vis-à-vis de ses clients. Ce sont tous les panels de clients qui se mettent en œuvre pour aller prendre directement en compte leurs avis. Et en fait, en ce qui concerne les pratiques, donc les pratiques, ce sont des choses que nous faisons simplement et qui ne sont pas, qui ne représentent pas des valeurs, mais là aussi, on les a vues. Donc, l'agilité, alors l'agilité, ça ne veut pas dire la souplesse. L'agilité, ça veut simplement dire qu'on n'attend pas de terminer un projet pour pouvoir le tester, l'expérimenter auprès d'un panel de clients. En gros, on parle beaucoup de tunnels sur les projets. On essaye d'éviter les tunnels, c'est-à-dire un collaborateur qui prend une partie des projets, on n'en entend plus parler pendant 10 jours, 15 jours. Et puis, quand il ressort avec son rendu, il est trop tard pour pouvoir le modifier. La perméabilité, c'est aussi, donc là aussi, on a cité dès l'introduction cette problématique de vie professionnelle qui déteint sur la vie privée, avec toutes les problématiques du droit à la connexion et puis toutes les problématiques de la pérennité de ce qui est digital, de ce qui est sur le net. Donc, on a beaucoup parlé du droit à l'oubli où on essaye d'avancer là-dessus. Donc, toute une ribambelle de nouveaux droits qui apparaissent. Le rapport avec l'espace, je ne vais pas m'apesantir non plus dessus. On en a largement parlé. Et puis, le rapport avec le temps. Là aussi, on en a beaucoup parlé jusqu'à part avant deux mois. Donc, tout ne se passe plus pendant le temps de travail uniquement. Donc, on voit ici quelque chose qui ne peut plus être contesté, excusez-moi, qui ne peut plus être contesté, qui est là, qui s'impose à l'entreprise. Cependant, lorsque vous regardez autour de vous en entreprise, vous pouvez voir qu'il y a différents rapports par rapport à cette nouvelle culture. Alors, je ne suis pas forcément très à l'aise, je vais vous dire, avec génération XYZ. D'ailleurs, je me demande beaucoup comment on va appeler la génération qui va suivre la génération Z. C'est une question. Est-ce que ça va être la Z bis ou est-ce qu'on repart de A ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a grosso modo trois types de rapports avec cette nouvelle culture et que ça correspond à des tranches d'âge. Nous avons une tranche d'âge qu'on pourrait appeler senior, qui a plutôt un rapport pas forcément déconnecté, loin de là, mais plutôt critique. En même temps, il faut les comprendre. Ils ont pu voir passer un certain nombre de technologies avec l'effet de mode qu'il puisse avoir, l'effet de gadget. Ils ont déjà des pratiques bien établies et qui, souvent, ont fait leur preuve, mais ils ont un rapport assez distancié avec cette technologie, même si le digital est intégré chez eux. Des études avaient montré il y a quelques années que les grands promoteurs, par exemple, de Facebook ou des visioconférences pouvaient être les grands-parents qui recherchaient à tout prix à rester en contact avec leurs petits-enfants, ayant pris énormément d'avance à ce niveau-là. Nous avons une seconde génération, qui est la génération intermédiaire, 30, 40, voire un peu plus, 50 ans, qui, eux, ont vu le digital arriver dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont un peu à cheval entre ce qui s'était passé auparavant et puis ce qu'apporte le digital. C'est peut-être la génération la plus à l'aise, contrairement à ce qu'on pense, avec les pratiques digitales, parce qu'elle est capable de la mettre en rapport avec ce qui s'était passé auparavant et elle a assimilé un certain nombre de choses relatives au sens, à l'utilité et elle va pouvoir chercher à exploiter le digital par rapport à ses finalités professionnelles. Cette génération est souvent assez stressée parce que le digital évolue vite et elle a très peur de se retrouver dans la catégorie juste à côté d'elle, c'est-à-dire légèrement un petit peu dépassée. Et enfin, nous avons la dernière génération, X, Y, Y, Z et tutti quanti. Donc, ceux-là n'ont connu que le digital, mais ils n'ont aucun élément de comparaison. Pour eux, c'est quelque chose de naturel, d'instinctif. Ces valeurs que nous portons, ils ont appris à vivre avec. Ils n'ont peut-être pas de sens critique sur ce digital. On peut légitimement se poser les questions. Ils n'ont peut-être pas, aussi, une constatation, une vue très exhaustive, créative. On peut tomber sur des comportements qui s'attachent à deux ou trois applications. Le mail, les réseaux sociaux, tout simplement, et les SMS. Quand il faut aller plus loin, ils ont du mal, là, peut-être, à se détacher de deux ou trois pratiques digitales. Naturellement, ce sont des généralités. Il y aurait ribambelle d'exception à pouvoir mettre en œuvre. Mais ces trois cadécories de population cohabitent dans l'entreprise. Comment les faire adhérer ensemble à cette nouvelle culture digitale, tout en prenant en compte leurs caractéristiques et leurs historiques ? C'est ici un petit peu l'enjeu du responsable formation. Il va avoir, à travers la formation, à faire, à agir de telle sorte que, au final, la culture soit le plus amplement possible du monde partagé au sein de l'entreprise afin d'éviter toutes les distorsions, ces gaps culturels dans lesquels on s'explique. Mais au final, on n'arrive jamais à se comprendre. Parce qu'on se rend compte qu'on ne fonctionne pas véritablement sur les mêmes valeurs ni sur les mêmes pratiques. Alors, ça fait un gros défi pour notre responsable formation. Comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Pratiquement, d'usage. Il a quelques réflexes pour pouvoir jouer sa carte. Et ce qui va l'intéresser tout particulièrement, c'est de pouvoir en tirer bénéfice, lui aussi, de cette culture qu'apporte le digital pour voir évoluer ses fonctions. Alors, le déjà, si on devait plutôt partir de ce que le responsable de formation doit éviter à tout prix de faire. Le premier élément dans ces actions, c'est d'avoir une réponse purement technologique. Il y a eu cette tendance-là. J'ai parlé des réseaux sociaux d'entreprise tout à l'heure. Beaucoup de réseaux sociaux d'entreprise ont été lancés. Finalement, peu ont vraiment abouti. Parce que l'approche qui a été apportée était une approche uniquement technologique. On n'allait pas se centrer sur les usages, sur les pratiques, sur l'intégration. L'autre élément, c'est de répondre au digital par le digital. Ce n'est pas en organisant une formation qui soit digitale qu'on va pouvoir apporter ces cultures digitales. On a parlé du MOOC, qui est maintenant quelque chose qui est bien connu. On a parlé des problématiques tout à l'heure entre le nombre de personnes qui s'inscrivent une première fois, qui se connectent une première fois, et le taux de complétion. Le MOOC en est une excellente illustration. C'est-à-dire que la coquille est digitale. Vous avez de la vidéo, du forum, du tutorat. Mais lorsque vous regardez l'articulation pédagogique, c'est quand même assez académique. Un MOOC, vous avez deux, trois objectifs. Vous avez une vidéo où un expert vient vous dire ce qu'il faut faire, comment il faut le penser. Vous avez un quiz qui vous permet de valider ce que vous avez compris, ce qu'a dit l'expert. Parfois une fiche téléchargeable, voire un forum pour poser des questions. Ce n'est pas quelque chose qui, du point de vue pédagogique, porte les cultures du digital. Le digital, ici, s'aborde uniquement au niveau de la forme. Alors, pour la petite histoire, je l'ai dit que je n'avais pas d'histoire à raconter, mais pour la petite histoire, le premier MOOC qui a été lancé, il vient du Canada, ça s'appelait un MOOC collectiviste. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que chacun arrive avec une part de ses objectifs qu'il a lui-même défini, des connaissances qu'il allait pouvoir piocher à travers Internet et que la formation allait se construire à travers un réseau de connexion progressivement. Donc ça, c'était véritablement révolutionnaire et c'était fondamentalement digital. Aujourd'hui, grâce à cause de, je ne sais pas, des grandes universités américaines qui se sont réappropriées le principe et qui ont cherché à l'industrialisation, on est retombé sur un déroulé extrêmement académique et qui peut expliquer en partie, en tout cas, ce taux de complétion qui est assez faible au final, tel qu'il a été dit en amont. Et puis après, il y a aussi une tendance du responsable de formation qui peut être de la démission face à cet enjeu. C'est vrai qu'aborder une transition culturelle, c'est un enjeu de direction générale. Chacun, sur son travail, c'est vrai que c'est la direction générale d'impulser cette transition culturelle. Ça a été dit. Il est vrai également que la direction générale est dans l'impossibilité seule de la mener. Il a été également dit en amont, et je m'inscris complètement dedans, qu'elle est l'affaire de tous. Et donc, elle va être particulièrement l'affaire du responsable de formation qui, de par ses fonctions, dispose d'un certain nombre d'outils qui vont lui permettre d'agir significativement. Je vous propose d'en voir trois pistes. La première, on a vu que la culture, c'était des valeurs et des pratiques. La première, c'est de cibler les formations sur les pratiques. Il existe aujourd'hui tout un socle de formation qui est, à mon avis, maintenant indémodable, indépassable. Je pense aux formations sur la gestion du temps qui viennent répondre aux problématiques de connexion. Je pense aux formations sur le management de projets qui vient aussi répondre aux problématiques liées à l'agilité. Je pense aux formations, par exemple, sur la communication, sur savoir interpréter ce que dit l'autre, pouvoir interagir. Ce qui était assez marquant ici, c'est de voir que ces pratiques, ces valeurs du digital peuvent être répondues à travers des dispositifs présentiels. On n'est pas tenu de faire du digital pour répondre aux problématiques du digital. Personnellement, je ne le cache pas, en tant que directeur du digital, je suis un grand promoteur des formations en salle. La deuxième, et ici, il y a un axe qui, à mon goût, n'est pas assez présent dans ce que j'ai pu voir chez les responsables de formation et qui, pour eux, est extrêmement important. La deuxième, c'est de remettre la pédagogie au cœur du métier. Alors, remettre la pédagogie au cœur du métier, pourquoi ? Parce que la pédagogie est porteuse de valeurs. Parce que le choix pédagogique amène à promouvoir certaines valeurs au détriment des autres. Lorsque je citais la pédagogie du MOOC, par exemple, le MOOC, nous avons un expert qui représente l'ensemble des savoirs, qui diffuse ces savoirs aux participants, aux apprenants. Et ceux-ci sont des réceptacles et ils doivent s'assurer qu'ils ont bien compris ce qu'a dit l'expert. Nous ne sommes pas dans les valeurs de la culture digitale. Si ces valeurs sont liées à la collaboration, au partage, à la transparence, alors, il existe toutes sortes d'autres dispositifs. Je pense, d'abord, à des dispositifs en salle. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, des World Café, qui sont des moments d'interaction, d'échange, plutôt pour des grands groupes, à travers lesquels chacun peut apporter sa pierre en passant d'un petit groupe à un autre petit groupe. et au final, le contenu de la formation émerge de l'ensemble des échanges des participants. Ça reprend un peu les réseaux d'apprentissage en entreprise, des expériences intéressantes menées, par exemple, à la poste. On peut aussi mettre en avant des dispositifs qui sont à la mode actuellement et qui ont une incise pédagogique assez forte, comme le co-développement, aussi où chacun va parler d'une problématique et les autres vont chercher à apporter les réponses à cette problématique, ce qui permet également de resituer les savoirs, et c'est ce que disait Norbert juste avant, par rapport à un contexte, par rapport à un ensemble de données, et de pouvoir montrer que les participants sont détenteurs, quelque part déjà, d'éléments de réponse. Je pense aussi, alors on en entend beaucoup parler, même dans une moindre mesure, au masterclass, où on a un dispositif qui est donné de manière très opérationnelle, un contenu descendant donné de manière très opérationnelle, mais sur un temps limité, et après on rentre tout de suite en atelier pratique, organisé en petits groupes, et chacun s'approprie le contenu pour pouvoir le revivre à sa sauce. Ça, c'est des exemples de dispositifs. Néanmoins, l'ERF, responsable formation, sera amené, à mon avis, à s'investir de plus en plus dans les connaissances et dans son expertise pédagogique. Parmi la pédagogie, il y en a une qui émerge tout particulièrement, qu'on appelle la pédagogie active. Alors, la pédagogie active n'est pas forcément la pédagogie interactive. Dans les catalogues de formation, vous voyez pédagogie interactive. La pédagogie interactive, ça veut dire qu'à un certain moment, on pose une question aux participants pour voir s'ils suivent. Ça peut ne pas aller plus loin. La pédagogie active, par contre, est une pédagogie qui est pensée, qui repose sur le fait que les participants, pour construire leurs connaissances, doivent manipuler un ensemble d'éléments, un ensemble de données. Et c'est au cours de cette manipulation d'éléments et de données qu'ils vont peu à peu acquérir l'ensemble des savoirs, voire des savoir-faire, nécessaires à, plus tard, l'acquisition de compétences, c'est-à-dire sur le poste de travail. On a traditionnellement deux grands types de pédagogie active, qui est la pédagogie par résolution de problème. Vous êtes confronté à un problème, vous avez des éléments qui vous sont donnés sous forme de dossiers pédagogiques, sous forme d'indices. D'ailleurs, il est assez marquant de voir qu'une université, récemment, a repris le concept de l'escape game pour faire un learning escape. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai pris le terme anglo-saxon, ça va bien. C'est-à-dire que les participants ne peuvent sortir d'une salle que s'ils ont résolu l'ensemble des éléments leur rapportant les connaissances. Sinon, ils restent enfermés. Au moins, ça règle les problèmes de liste d'émargement. On sait où est-ce qu'ils sont. On n'a plus à se poser la question. Donc, cette première pédagogie, qui est très ancrée avec l'opérationnalité, et la seconde pédagogie, qui est la pédagogie par projet. Les participants sont réunis. Ils ont un projet. Ils ont une finalité. Et à eux de se débrouiller pour trouver les éléments leur permettant de réaliser ce projet. Et les connaissances sont acquises par la réalisation du projet et non pas forcément par un contenu académique, didactique qui leur est donné. Ça tombe bien, le digital est là. Ils ont accès à une base de données qui est absolument extraordinaire. Ça s'appelle Internet. Et ils ont accès à travers leur téléphone, un ordinateur. Ils peuvent se débrouiller. Aujourd'hui, pour donner cette illustration, si vous avez un problème sur Excel, vous êtes à la recherche d'une formule, je vous conseille d'aller sur YouTube, de taper votre formule. Vous l'avez direct en trois minutes. Vous avez une vidéo de trois minutes qui va vous l'expliquer. Donc, la pédagogie va amener le responsable formation à ne plus se contenter de valider des objectifs, de valider des éléments contextuels, où va avoir lieu la formation, quand et pour qui, mais également de rentrer dans le cadre de la formation et de se poser la question, comment est-ce que ce contenu va être dispensé, quelles sont les valeurs que va porter ce programme-là. C'est un point important pour lui parce que la pédagogie est une source très riche. On touche à de la sociologie, à de l'organisation d'entreprise, on touche à de la psychologie. Donc, il va voir progressivement son champ d'expertise, sortir du cadre administratif et réglementaire. Il n'y est pas systématiquement, naturellement, mais il est quand même, dans le domaine de la formation, on est en France, il est quand même assez présent pour pouvoir auditer les contenus de formation et puis aussi challenger ces prestataires, que ce soit des prestataires internes ou externes. L'autre élément, alors là aussi, Norbert en a parlé, j'ai eu juste en amont, c'est de désenclaver la formation. Si on est sur de la culture, alors à ce moment-là, la formation, qu'elle se déroule en ligne ou en salle, dans un temps donné, n'a pas forcément beaucoup de sens. Déjà parce que, dans l'expression des besoins, des éléments culturels vont avoir du mal à remonter. Un manager va plutôt réagir en termes de finalité. Je veux que mes collaborateurs sachent faire ceci, cela. Le responsable formation a probablement un champ pour aider le manager dans l'expression de ses besoins. Il a un domaine aussi, ça fait déjà plusieurs fois qu'il lui est proposé, il n'a pas encore pleinement investi, mais il est lui-même soumis à des orientations d'entreprise. Donc, il a un champ extrêmement intéressant qui s'appelle l'analyse des pratiques. On a de la chance, en France, nous sommes extrêmement forts en analyse des pratiques. L'analyse des pratiques consiste à être auprès du collaborateur et comprendre ce qui se passe lorsqu'il agit au quotidien sur son travail et comprendre un petit peu quelles sont les routines, les normes, qu'elles sont un peu ce qu'on appelle en analyse des pratiques la tricherie. C'est-à-dire que si vous suivez une règle en entreprise, et si vous suivez scrupuleusement la règle, vous n'obtiendrez jamais le résultat qui est demandé. La règle, il doit toujours être contourné à un moment ou à un autre, interprété, adapté pour pouvoir atteindre la finalité à laquelle elle est soumise. Donc, il a ce champ d'analyse des pratiques qui s'offre à lui, qui vont pouvoir l'aider en amont à accompagner l'expression de besoin, voire même à être en partenaire du manager ou du demandeur pour pouvoir bien qualifier le besoin en formation. Il va l'accompagner après. Alors, moi, je suis assez fan de Kerkpatrick, je dois le reconnaître, donc je pense que c'est aussi un champ qui l'intéresse énormément, eh bien, pour pouvoir évaluer le résultat de la formation, mais à différents niveaux. Le fait qu'un participant soit content de sa formation, je vais vous dire, ça tient souvent à la qualité du repas lorsqu'on fait la demande juste à l'issue de la formation. Ça tient souvent à la prestation du formateur. Si nous avons un formateur qui est un excellent animateur, mais un piètre formateur, nous aurons des résultats à chaud, c'est-à-dire tout de suite après la formation qui seront plutôt bons. Ça peut être au niveau de la connaissance, et là, l'organisme de formation ou le responsable de formation a un rôle à jouer. Ça peut être également au niveau des compétences, et là, une fois de plus, je m'inscris pleinement dans ce que Norbert a dit, donc la compétence et la capacité à résoudre en situation de travail un problème auquel on n'avait pas pensé. À ce moment-là, le responsable de formation, son rôle, c'est d'accompagner le manager, parce que c'est le manager qui évalue les compétences. C'est lui qui est capable de dire au final si le collaborateur est compétent ou non. Donc ça veut dire que le responsable de formation, ici, a tout un champ aussi pour s'équiper et devenir le partenaire du manager, lui donner les outils lui permettant in fine de voir si la formation a porté ses fruits ou non. Et enfin, je m'inscris toujours un peu dans la dynamique Kirkpatrick, je ne sais pas si vous la connaissez, d'ailleurs, c'est un psychologue américain qui a fondé cette évaluation dans les années 50, qui est un rare système d'accréditation, d'évaluation internationale. Et enfin, ça peut être sur les résultats de l'entreprise. Et là aussi, il y a tout un champ pour le responsable de formation. Ça fait des dizaines d'années qu'on lui en parle. Il est toujours à prendre pour devenir un partenaire stratégique dans l'activité de l'entreprise pris d'une manière générale. On va toucher un petit peu tout ce qui a trait à la GPEC, mais le responsable de formation peut se positionner à travers ces outils-là comme un élément capital important pour mener des transitions qui sont des transitions culturelles et qui vont impacter significativement l'entreprise puisque d'une manière ou d'une autre, la digitalisation est présente et qu'on n'a pas le choix de pouvoir que de l'accompagner jusqu'au bout. Voilà pour ce petit retour un peu sous forme de témoignage lié un petit peu à chaud. Moi, personnellement, je pense que je ne sais pas s'il y a des responsables de formation ici, mais je pense qu'ils sont qui font un très, très beau métier. J'en ai envie énormément, mais que c'est un métier qui est en plein en plein déploiement et qui peut prendre la question du digital pour pouvoir prendre à son tour une dimension qui va dépasser largement la simple contrainte de respect de normes administratives et réglementaires. Je vous remercie. Applaudissements